Musique Et salut tout le monde, c'est Jerem, on se retrouve pour le 6ème épisode de cette saison 3 de Factorio Alors je vous retrouve sur l'écran d'accueil car je ne vous avais pas montré le nouvel écran qu'on a maintenant Que je trouve vraiment sympa, ça donne une autre dimension au jeu, je trouve que l'image de fond est vraiment sympa Je me demande si je ne la récupérerai pas, quoi que non, est-ce que c'est celle que j'ai mis sur mon live ? Celle que j'ai en fond quand je fais du Factorio Enfin bref, du coup, je voulais revenir sur l'écran d'accueil pour vous montrer ça Et sans plus attendre, on va directement charger là où on s'en était arrêté, saison 3 épisode 5 Moi je n'ai pas tourné depuis lundi en fait Et là, pour tout vous dire, on est jeudi soir La vidéo sera le lendemain tout simplement Donc je tourne encore la veille pour le lendemain Et je trouve que le son est un peu fort Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais baisser au niveau de mon casque Et en fait, voilà, j'ai pas mal réfléchi au niveau des labos Dans l'idée de faire un truc évolutif Et en fait, je me dis que le mieux, ce serait de mettre les labos ici Donc de ramer les potions plutôt vers là Pour, si j'ai besoin de rajouter plus de machines d'assemblage pour les potions Au moins j'ai la place ici Alors que si je la mets ici, je risque d'avoir des problèmes Sachant que là, voilà, déjà si ça vient jusqu'au cuivre Il y aura largement plus que ce qu'on a besoin Et par contre, voilà, le problème c'est que Évidemment, bah vu que j'ai pas fait de off J'avais hésité, puis bon je me suis dit non Je vais pas m'embêter avec ça Du coup, bah il va falloir déboiser tout ça Et malheureusement, je n'ai pas de... Je n'ai rien encore pour déboiser Je suis obligé de tout faire à la main Donc je suis un peu... je m'excuse d'avance pour ça Voilà, pendant que mon PC charge encore Alors sinon, au niveau de l'enregistrement Ça y est, j'ai réussi à mettre Action Myris Bah finalement, je l'ai acheté Parce que, voilà, je vous dis 27€ Pour un logiciel que j'utilise au quotidien C'est plus ou moins rentabilisé Et puis je trouve que la qualité est quand même bien meilleure sur ce soft Donc j'avais vraiment envie d'y rester Et voilà, moi quand les choses me plaisent C'est comme pour les jeux d'ailleurs Je les achète, comme j'ai fait d'ailleurs pour Factorio Voilà, là on voit que le déboisage va tellement vite Vous n'imaginez même pas avec une capsule de poison La différence que ça aurait pu faire Alors là, c'est quand même assez laborieux Puis en plus, on est dans une forêt vraiment dense Du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident J'espère qu'on va arriver à s'en sortir Il va vraiment falloir que je développe en priorité les technologies justement Qui me permettent d'avoir des nouveaux équipements Notamment les capsules de poison Après, il y a quoi de mieux ? C'est les robots en fait qu'il y a après Parce qu'au niveau du pompe Bon, il y a le pompe niveau 2 Qui a un cône beaucoup plus grand Il me semble Enfin, beaucoup Il est plus grand en tout cas Ce que je vais faire Parce que là, j'ai deux labos J'en ai un troisième là-bas Je vais commencer Je vais en faire beaucoup Je pense que je vais en faire pas mal Là, je vais arriver à 8 On va commencer à 8 Et je pense que je modifierai mon système Pour pouvoir rajouter des laboratoires Et en fait, l'idée Je vais vous montrer ça Donc, je vais le mettre à peu près ici Alors déjà, il va falloir Pour commencer, inverser les tapis Donc là, ce que je vais faire C'est que je vais ramener Tout ce qui est ici Par là, voilà Bon là, ce n'est pas grave Ça va en double sens Par contre, ici Je veux que ça aille par là-bas Voilà Voilà, comme ça on regroupe tout Dans le même coin Ici, donc on pourra du coup Descendre si besoin Donc là, on va faire pareil Avec les potions rouges Évidemment Hop Ici Par là Voilà Et du coup, on sortirait par ici Ouais, c'est bon Je peux passer Donc on va ici Ensuite On va mettre un peu d'espace Parce que je trouve ça plus joli Et On va par ici Donc pour les potions rouges Alors là, elles vont se stacker Dans les deux sens Sauf que Par la suite Ça ne sera pas le cas Tout simplement parce que Les rouges vont aller D'un côté du tapis Donc là, je les mets sur Mince Je vais aller un petit peu trop loin Voilà Dans la destruction des tapis Donc là, ça se met Dans les deux sens du tapis Mais par la suite Ça va se poser Sur un genre de circuit Donc Lévia, c'est très bien Ce que je vais faire Puisque je pompe carrément Son idée C'est lui qui m'a montré ça Dans le Sur la map multi Et je trouvais ça Vraiment intéressant Ça permet d'avoir Une efficacité de recherche Quand même assez Assez sympa Et aussi Ça permet d'avoir Une distribution Au niveau des laboratoires Qui est Comment je dirais Équitable On peut dire ça La partition équitable Des potions A la différence Donc de mon système Où Les labos du fond Vu que les Comment expliquer En fait, il y a Voilà Il y a ce tapis Avec la rangée De labos Qui est ici Ce qui fait que Si les potions Voilà, par exemple Ce stack ici Les labos ici Ont toujours des ressources Par contre Les premiers ici Ils risquent Voilà, là on voit Qu'il y a déjà Moins de potions Donc ils risquent D'être en galère Et à l'inverse S'il n'y a pas assez De potions Sur le tapis C'est les premiers Qui vont tout prendre Et les derniers N'auront rien Alors que là Le fait que ça tourne Dans un circuit Ça répartira quand même Mieux Les potions Et voilà Je vais commencer par 8 Ce sera pas mal Déjà Dans un premier temps Du coup On va On va commencer Je vais aller Je vais aller récupérer Alors je vois Qu'il y a encore Il y a encore Quelques ressources La vitesse des balles Qui est sur le point De se terminer Je vais peut-être L'annuler Enfin l'annuler Je ne vais pas vraiment L'annuler C'est juste que Alors peut-être Pas le temps De se finir Quoique C'est pas sûr Parce que là On voit que lui Il usine Bon lui Il a plus de ressources Évidemment Mais lui Il sert plus à rien Maintenant On va enlever ça Ça j'en ai pas besoin Attention Puis il y a pompe C'est dangereux On va remettre ça Bon c'est pas grand chose Un peu de bois Et ici Voilà on voit Qu'il est Non peut-être pas autant Bon allez hop On va enlever Du coup ici Je peux virer la lumière Voilà Pour faire plaisir A Mdrasila Qui aime bien justement Tout ce qui est luminaire Le monde c'est pas S'il travaille pas Dans les lumières d'ailleurs Il n'arrête pas De m'en parler D'ailleurs je crois Qu'il m'en a parlé Je ne sais même plus A quel épisode d'ailleurs Et que je l'ai déjà oublié De où De où il m'avait dit Qu'il manquait des lumières Enfin bref C'est pas très grave Le tout voilà C'est qu'on ait une bonne visibilité Quand même Au niveau de l'usine D'ailleurs j'en ai pas mis Donc là il en manque Des lumières Et Il en manque aussi Voilà au niveau des potions Donc ça c'est ce que j'ai rajouté lundi J'ai pas J'ai pas mis de lumière A cet endroit là Ici il y en a une Donc là on va mettre Une petite ici Au niveau du radar Qu'est-ce que ça rend Pas grand chose Pour le moment Je vais peut-être mettre Un petit radar Dans le coin Je ne sais pas s'il n'y a pas Un endroit sécurisé Pour le poser justement Voilà ce que je fais Je le mets à côté De la tourelle Je vais juste rajouter Voilà un petit Un petit renfoncement ici Que je vais raccorder A l'électricité On va faire donc le radar Ici je le mets là Et on met un poteau Voilà Comme ça ça permettra De scanner un petit peu Le coin ici Et là on voit Qu'il n'a pas scanné grand chose Après il est là que depuis un épisode Donc c'est vrai que c'est pas grand chose Au final je l'ai rajouté à l'épisode d'avant Si vous vous souvenez bien Et voilà Du coup Du coup du coup du coup Il va falloir que je fasse mon circuit Alors dans l'idée Moi ce serait un truc un peu comme ça Avec ici Donc il y aura une orangée de labo Par contre il faudra deux lignes Parce que Alors comment je vais faire du coup Parce que Ah oui avec les bras longs Je crois que c'est ça Il me semble Parce que quand il y aura les trois Quand il y aura toutes les potions On sera obligé de faire un truc comme ça Donc de toute façon là l'épisode Il va être vraiment dédié à ça C'est vrai qu'en ce moment J'entends pas beaucoup Mais du coup voilà J'en profite pour bien réfléchir Un petit peu Au problème du jour Donc là si je mets ça Comme ceci Je vais en mettre quatre en haut Je sais même pas si c'est vraiment rentable Le pompe pour détruire les arbres Parce que c'est tellement lent Qu'au final Après c'est vrai que ça l'est one shot Donc par rapport au temps de minage Puis voilà Si je casse des arbres C'est évidemment Pour faire plaisir à l'évien Parce que je sais qu'il a peur ça Tout ce qui est Destruction de forêt Lutte contre bien puits Etc Voilà Donc déjà on va commencer Avec les huit labos Et on va essayer du coup A voir comment Comment je peux Amener Les rouges et les vertes Dans ces labos Ah oui par contre là du coup On va être obligé De mettre ça Ici Voilà Alors je pense que j'ai fait Un petit peu serré Parce que là du coup Si je mets ça comme ça De toute façon voilà Ce qui est sûr C'est que d'un côté Il y aura les rouges et les vertes Alors par contre Comment je vais faire En fait là je suis obligé De mettre ça comme ça Du coup là par exemple Je pourrais mettre ça ici Sauf que là je me suis bien planté Puisqu'il fallait que ça aille que d'un seul côté Donc on va récupérer Donc on va récupérer Voilà Là La mauvaise Le mauvais côté Et du coup Par ici On va venir là Par ici Ici je le mets comme ça Hop Voilà Donc ici on est bon Par la suite Je rallongerai Par là bas Pour tout ce qui est Pour tout ça Et là on va venir Là Alors je pense que là Voilà Une machine pour les tapis Et les bras Ça suffira Si éventuellement ça manque Je rallongerai vers le bas Au pire C'est pas trop gênant En tout cas voilà On a le tapis Intérieur Qui est bon Avec les potions Les potions rouges Et potions vertes Là j'ai deux rangées Et là l'avantage C'est que Là je fais mon circuit comme ça Mais je pourrais très bien Rajouter ici Et vous savez quoi Je vais même carrément En rajouter deux de plus Comme ça ça fera Ça fera la dizaine J'aime bien les trucs Un peu ronds Là il suffit de décaler de un Voilà ce que j'ai dans mon inventaire Je le viderai Je le viderai Ne vous inquiétez pas Là j'ai pas spécialement besoin De déplacer les bras Ça sera juste décalé Dans un autre sens Voilà ça Comme ça Comme ça Ok Là j'en ai cinq Ici On fait pareil Et ici Voilà Et là vous allez voir Là les recherches Ça va dépoter Ça c'est sûr Et certains Et du coup J'ai tout décalé Bon c'est pas très grave Mais bon Voilà Donc là on a Du coup Les cinq trucs Alors Par contre ici Voilà il faut que j'anticipe Un petit peu la chose Alors lui par contre Voilà il n'y a pas besoin D'anticiper Mais par contre voilà Sur celui là On va avoir Les souterrains Et ici donc Je vais tout simplement Je vais fermer celui là Parce que pour l'instant L'autre on n'en a pas besoin Voilà donc là On a un circuit fermé En potion rouge Et en potion verte Et du coup Donc si j'ai envie D'en rajouter 10 de plus Tout simplement Je ferai la même chose Qu'ici en dessous Je fais hâte d'agrandir la boucle Et la partie du bas ici Sera prise par les labos en dessous Voilà Là pour l'instant Je n'ai pas envie de m'embêter plus Tout simplement Parce que je n'ai pas encore Les technologies Comme je disais Pour déboiser rapidement Et du coup Voilà pour l'instant On va se contenter Du peu qu'on a Ce qui est déjà Ce qui est déjà pas mal Je trouve Au moins on va pouvoir avancer Un petit peu au niveau des recherches Et ça c'est plutôt bien Voilà là on voit que maintenant Je peux faire 400 potos Alors que je devais pouvoir Je crois que j'en faisais que 40 Ou 50 En début d'épisode Je ne sais plus en fait J'en sais rien Du coup On va le mettre là Voilà Et là On la recherche Elle va se terminer en instant Quasiment Voilà Du coup Les upgrades On verra plus tard Moi je voulais Voilà les Traitements avancés Des matériaux Non Il y a tellement de choses à faire Electronic avancée Circuit combinatoire Ça j'ai dit que j'en usera Avec plus tard Il y avait celui-là Ceinture à outils Alors on va se faire ça Là vous allez voir Je me demande Ça va pas être one shot D'ailleurs Le truc En tout cas je vois Que j'en arrive qu'à 15 minutes Et qu'on a pas fait Enfin on a pas fait grand chose Si quand même On a fait pas mal de choses Je vais pouvoir continuer De toute façon Mon usine Peut-être justement Rechercher Tiens les Technologie de déboisage J'avais dit Et du coup Voilà Exactement comme on me l'avait dit Au niveau des potions vertes On voit que c'est insuffisant Même si là On voit que ça sature bien Au niveau des bras Et des tapis On voit que les potions Qu'au niveau des potions vertes Là il y a clairement Pas assez de ressources Mais bon Le tapis reste plein Donc pour l'instant Ça va C'est plutôt cool Même les potions rouges On voit que ça baisse Mais voyez que là Voilà si je veux Je peux rajouter deux machines D'ailleurs je vais les mettre Directement Ici Je n'ai même pas besoin De relier à l'électricité Puisqu'il y a déjà Les câbles D'ailleurs j'avais déjà Comment ça se fait Que j'avais deux machines De rab C'est bizarre J'ai dû virer quelque chose Que je n'ai pas fait attention Ça ne m'étonnerait Même pas Enfin Ce n'est pas bien grave Voilà on rallonge ici Et ici On met les potions Il faudra évidemment Que je mette des machines D'assemblage 2 par la suite Qu'on va Je pense qu'on va les automatiser Vu que là on a une usine Quand même On va essayer de faire Une usine complète Un petit peu comme dans la saison C'est vrai que ça fait longtemps Je l'avais fait aussi Dans la saison 2 J'avais fait à peu près Tous les crafts C'est surtout dans L'invasion des biters Parce que je n'avais pas fait ça Et d'ailleurs Il y a des gens Qui avaient un peu râlé Enfin entre guillemets Parce que Je n'avais pas tous les matériaux De construction à disposition C'est vrai que c'est quand même Assez pratique Mais voilà Comme je l'avais dit Ce n'était pas non plus L'objectif De l'épisode D'avoir tout Tout comme ça à disposition Enfin bref Du coup Voilà on en est rendu là Et là on voit que Ah non ça ne va pas si vite Que ça finalement Comment ça se fait Peut-être parce qu'il n'y a pas Assez d'énergie Du coup ça ralentit Un petit peu Les recherches Ouais là on voit Qu'il manque quand même De l'énergie Donc là on va rajouter 5 chaudières D'ailleurs je passe À côté de la pierre On va passer par le chemin Ça ira plus vite Ah il manque du charbon Dans le bras mécanique De la pierre Voilà on récupère Donc on fait 5 comme ça Et là j'avais dit Qu'il y avait je crois Deux chaudières en trop presque Donc là j'étais à 10 pour 7 Du coup ça serait du 8 pour 7 Donc là si je rajoute 5 Ça va faire beaucoup Si je rajoute 5 Bah elle va rajouter 5 turbines Allez hop On va être à 12 Normalement c'est beaucoup Enfin honnêtement Moi je pense que c'est beaucoup trop Mais on va bien voir Ce que ça va donner Et je vais même rajouter un souterrain Alors là on avait dit Voilà faire militaire 2 Ah les capsules Il faut le Ah il faut les potions D'accord Donc il va falloir d'abord Que je fasse le lance Flamme Déjà on va faire Les munitions perforantes Qui vont être utiles Pour nettoyer la map Parce qu'il va falloir Que j'y songe Même si pour l'instant Ça va on est pas trop Inquiété des biters Mais voilà On sait que Ils nous guettent Les saligos Oui j'ai dit Je voulais un souterrain Et on va faire Une dizaine de tuyaux Pour la forme Et voilà Là on aura Donc les chaudières On rajoute ici J'ai pas fait les bras Hop Voilà Donc ici Si je mets ça Comme ça Plus ça ici Là on met Ça comme ça Et ça Par ici Et là On fait Deux rangées De 5 Donc du coup Il faudra Que je fasse D'abord Le lance-flamme C'est vrai Que c'est ce que J'avais fait D'ailleurs Dans l'invasion Des biters J'avais automatisé Pour le lance-flamme Et ce n'est qu'après Que j'avais eu Les capsules Donc il faut Les potions bleues Pour avoir les capsules Pour être sauvé Au pire Je peux faire Les robots Je peux très bien Faire les robots Avant d'avoir Les potions bleues C'est juste Ce qui est déjà Beaucoup Voilà Donc là Ah oui J'avais dit Que j'en mettais 12 Ce qui Pour moi Est beaucoup Là on va Optimiser Les machins Pas moyen Non ça Ah oui si Je vais l'enlever Parce que Il va aller là Il y a un truc Qui Oh Sérieux Voilà Comme ça Du coup Je remets Une lumière ici Mais malheureusement Il n'y en aura pas là Et voilà Au moins On aura On aura bien Tout nettoyer Les recherches Donc ça avance Voilà quoi À vue d'oeil Et du coup Avec ça On va pouvoir se faire Les munitions perforantes Des portails Ah la robotique de combat aussi Ça c'est cool Chargeur de munitions Circuit électronique On va le faire Comme ça Là on va pouvoir nettoyer Tranquillement Entre les munitions Plus les robots de combat Je pense que Ça va On va pas être à plaindre Sur le coup Lui non plus N'est pas à plaindre Même si concrètement Ah bah ça va Il est presque fini Je vais le terminer Tout simplement Lui par contre Je vais pas le terminer Je vais piquer ça Je vais le garder sur moi Pour l'instant On voit que mon inventaire Est déjà au trois quarts plein D'ailleurs j'avais dit Les potions Il faut que je les Que je les mette Au bon endroit Et je vais profiter aussi De la nuit Pour faire plaisir A une razilla Comme ça Et voilà Que la lumière soit Comme on dit Ça je crois que c'est religieux Mais bon Et il m'avait dit Qu'il manquait des lumières Non au niveau de l'usine C'est bon Ah par contre J'avais pas Ah ouais Ah ouais Tiens donc Et bah écoute On va faire ça Je l'avais pas fini Ça j'avais commencé L'épisode d'avant Je crois J'avais dû partir Sur autre chose Et vu que personne L'a dit dans les commentaires Evidemment Je ne risquais pas De m'en rappeler Mais heureusement Je suis là Pour me rappeler De mes oublis Parce que bon A part A part signaler Les lumières Ça va quoi Non mais je rigole Evidemment Le prenez pas mal Ça me fait très plaisir Que Que vous regardiez Mes vidéos Et ça me fait encore Plus plaisir Quand Quand vous commentez Moi ça m'aide Quand même De rien Je pense que J'en serais pas là Si j'avais pas eu Tous vos commentaires Voilà des petites astuces Pour la construction Sans parler bien sûr Des let's play Que je regarde aussi Pour m'inspirer Il faut savoir Que voilà C'est quand même C'est un jeu de simulation Et dans la simulation Il faut quand même Faire place à sa créativité Et avoir aussi Une certaine logique Pour faire un truc Bien optimisé Et là je n'ai plus de munitions Mais par contre On a maintenant Les munitions Perforantes Ça c'est cool Donc je vais pouvoir D'ailleurs Alors c'est C'est où Que j'aurai Que j'aurai le pompe C'est là Non Non C'était là Normalement Je me souviens plus Le pompe Niveau 2 C'est millilaire 4 Non Ah non Il est là Donc il faut bien Les potions bleues Et là je ne peux faire Que les portails Et les robots de combat Qui sont en train D'usiner Alors la recherche Est quand même assez longue Je pense que je vais faire Le truc de recherche Là Que j'avais dit Toi tu vas prendre tout ça Donc on voit Voilà Dès qu'ils finissent Ça rajoute tout un On voit que ça augmente Petit à petit Alors maintenant Ils ont un petit peu Régulé les recherches C'est pas d'un coup Dès que le truc Est terminé Ils ont rajouté Durabilité aux potions On voit qu'ils baissent Et du coup Ça permet ici D'avoir un genre de pourcentage On voit que ça avance Donc ça c'est plutôt C'est plutôt sympa Je trouve Ça a un côté plus dynamique Et j'ai envie de continuer A déboiser Alors que j'ai autre chose à faire Ah oui mais justement Il fallait que je continue l'usine C'est pas ça que je voulais faire déjà Enfin je vais le faire Mais de manière automatique Parce qu'il faut du cuivre Et de l'acier Le problème c'est que le cuivre Et l'acier sont en bas Il va falloir que je l'amène en haut Du coup Donc on va faire des munitions Et on va commencer à nettoyer la main Du coup Je sais que ça vous embête Mais bon Ou alors peut-être faire des choses Plus utiles Comme les machines Parce que là j'ai quoi J'ai les tapis et les bras Donc j'ai fait la base en gros J'ai les circuits électroniques Circuit avancé Bah j'ai pas encore exploité le pétrole Donc je peux pas les ramener Alors par contre Ce que j'ai pas pensé C'est que là Je suis un peu serré du coup Si je veux ramener le plastique Et le soufre Je vais être un peu embêté J'ai pas du tout prévu le truc en fait Ça c'est très C'est bien malin là Là sur le coup c'est pas malin Parce qu'il manque que ça je crois en plus Plastique du soufre Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Engrenage, circuit électronique Les circuits avancés Ils seront plus loin Donc c'est pas un problème Ouais non il manque que ça Voilà ce que je pourrais faire Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs C'est de faire une gare par exemple vers ici Qui ramènera le plastique et le soufre Et du coup ça circulera à partir de là Comme ça derrière je fais Circuit avancé Les batteries Ça doit être pas mal ouais De toute façon j'ai besoin On va dire Est-ce que pour les batteries Je sais plus comment j'avais dit Ou alors je fais batterie soufre Explosif On verra On en est pas encore là Je pense que ce sera l'objectif Du prochain épisode On commencera un peu le pétrole Préparer le pétrole Il faudra faire des trains du coup Ah ouais mais c'est pareil La pierre je l'ai pas amené non plus Ouais c'est vrai que là j'ai pas Je suis pas très bien organisé Sur cette saison Attends j'étais bien parti Puis là c'est vrai que je fais un peu les choses Peut-être un peu trop vite C'est vrai qu'au début j'étais parti J'étais parti en haut Et là j'ai commencé les recherches en bas Éventuellement ce que je ferai C'est qu'en off je décalerai tout Un peu plus bas Puisque là on a beaucoup d'espace C'est ça par contre Je vous embêterai pas avec ça Je ferai ça ce week-end Quand j'aurai le temps Je prendrai un petit peu de temps Justement pour faire ça C'est vrai que cette semaine J'étais pas mal occupé Et puis là je bloque un petit peu trop Sur Skyforge Je l'avoue Alors en même temps On m'a proposé un nouveau MMO Moi quand un MMO ça me plaît Je suis en mode Je suis en mode Bah là je peux pas dire no life Parce que je travaille Mais si je travaillais pas Je ferai que ça en fait Ça c'est clair Et c'est pas pour autant que je rush Je sais qu'il y en a qui se disent Je passe beaucoup de temps sur le jeu C'est pour rocher Non 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 Moi je prends mon temps Mais J'y passe du temps en fait J'y passe du temps en prenant mon temps Voilà En gros c'est ça l'idée Donc là je pourrais ramener la pierre A moins qu'il y ait un gisement dans le coin Je crois pas Non le gisement il est là Donc je le ramènerai ici Je vais le ramener par là Je pense que ce sera le plus simple Bah du coup je vais même l'amener directement Avec la magnifique musique de fond Je suis vraiment en admiration Parce que ces nouvelles Nouvelles musiques de Factorio sont vraiment sympas Et j'avais dit Ouais il est là Là c'est bon Je vais enlever ça Parce que là on a pas trop la vision Ma pierre est ici Pour l'instant je vais récupérer ce qu'il y a dans la foreuse Je vais mettre sur une double voie Ce qu'il y a ici Je vais faire ça comme ça Ici je vais décharger ça Avec un bras rapide Je vais même Je vais carrément mettre une foreuse électrique Même là Non c'est pas ça que je voulais faire Une foreuse électrique Je n'en mets qu'une pour l'instant Ça suffira Ça je vais le garder pour la pierre cuite De toute façon la pierre cuite Euh J'en aurais besoin pour les fours en acier Je vais pas automatiser les fours Concrètement A part les fours électriques J'automatiserai les fours électriques Euh non j'avais dit d'abord efficacité de recherche Parce que là c'est trop lent Voilà du coup on va mettre celle-là Ici Comme ça on décharge directement Là c'est bon Et j'avais dit Voilà une foreuse électrique Ici évidemment Elle est pas alimentée Parce que mon poteau Est trop loin Voilà comme ça Ça minerait un petit peu plus rapidement Ici on va mettre Un répartiteur Et on est sûr de ranger Voilà Pour l'instant je mets un gisement Ça suffit Parce que la pierre est très peu utilisée Bah là je vais m'en servir pour les rails des trains C'est vrai que sinon c'est pas A part ça j'en ai pas utilité pour l'instant Je sais même pas si j'en ai d'autres utilités de la pierre A part pour les rails Et pour la cuire évidemment Mais la cuire à la limite je ferai une ligne ici Je sais pas Ou non je la cuirai directement Je ferai un four électrique Qui cuira la pierre Et qui la donnera à la machine d'assemblage Pour faire les fours électriques On pourra faire ça Ce sera peut-être le mieux Parce qu'à part ça La pierre Pour les fours on a dit non merci De toute façon les fours en acier C'est de la pierre cuite aussi Ouais non je vois pas Je ne vois pas Bref Et du coup Là c'est un peu pareil Ah non on me laissait un tampon Donc limite on s'en fout Mais dans tous les cas Ouais j'avais dit Il faudra rabaisser peut-être un petit peu ça Qu'il y ait plus d'espace C'est vrai que là ça fait vraiment C'est vraiment serré du coup Alors j'avais dit justement Que je voulais un petit peu espacer Un peu comme j'ai fait là-haut Quitte à mettre un autre chemin ici Pour avoir le Parce que là du coup J'usine de ce côté là Mais j'ai même plus le chemin Pour y aller plus rapidement En tout cas là on voit Qu'au niveau des potions Bah ça reste bien saturé Ici la ligne Elle est bien pleine aussi Donc ça c'est plutôt cool Même s'il n'y a qu'un seul côté Qui usine Ça c'est pas très grave Au pire si besoin Je rajouterai un répartiteur Vers là On verra Si vraiment ça pose problème Concrètement Je pense pas Si il y a un problème de potions C'est que les deux lignes seront vides Et puis c'est tout C'est pas très grave S'il y en a une qui part plus vite que l'autre Concrètement Voilà Donc là on arrive à 30 minutes Et j'avais dit Voilà Peut-être préparer les trains Donc On va regarder On va regarder Au niveau des Au niveau des crafts Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Donc j'avais dit Machine d'assemblage Qui manque Pour la production Ici on a fait Engrenage et circuit C'est bon C'est un peu la base En même temps Au niveau des armements On les fera un petit On les fera plus tard Donc pas au prochain Qui sera le pétrole Mais On remarque Ce serait pas mal De les faire de suite En fait Parce que là Il faut juste du cuivre Et de l'acier C'est vrai que c'est quand même Assez rapide Finalement Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un répartiteur Pour le cuivre Je vais aller récupérer Du souterrain J'ai déjà tout torché Ah oui dis donc J'ai déjà tout fini Au niveau des Des souterrains Attends j'en avais beaucoup Il faut dire J'en utilise pas mal Là pour le coup Donc là On va mettre ça ici Un répartiteur Pour l'acier Pourquoi je mets un répartiteur ici C'est pour rassembler Un petit peu les ressources Faut faire ça de temps en temps Sinon on se retrouve vite En galère Donc ici On a l'acier On va récupérer Également Le cuivre ici Donc là Pareil Un souterrain Toujours la même Ici J'ai pas besoin du fer Un souterrain Un souterrain ici aussi Oui parce que de toute façon J'ai besoin que du cuivre Et de l'acier Pour ça Voilà D'ailleurs là Plutôt que de mettre 3 tonnes de souterrain On va plutôt faire ça S'économiser un petit peu Non Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah non lui il monte Oui du coup là je suis obligé Ici je suis obligé Du cuivre Là Je m'étais trompé Ça arrive C'est pas très grave Voilà Donc là c'est bon Et là il manque la ligne de fer Ici D'ailleurs on va espacer un peu J'aime bien J'aime bien espacer les ressources C'est quand même plus Voilà ça permet de mieux circuler Ça fait moins fouillis Comme là c'est pareil On va qu'il y ait un petit peu d'espace C'est plus propre je trouve Après c'est mon point de vue Chacun ses idées Et là je ferai les machines d'assemblage Je pense Efficacité des laboratoires 2 Vas-y Alors machine d'assemblage Il me faut engrenage Il ne faut pas de circuit Ah si il faut des circuits Engrenage Circuit Et plaque de fer Engrenage Circuit Plaque de fer Donc je vais prendre les 3 lignes du haut Directement Donc là pareil Je vais mettre un répartiteur Au niveau du fer Et on va prendre la ligne du bas en fer Voilà Donc là je mets un autre répartiteur Ici Ici je vais faire le même système Que je ne sais plus où J'ai d'un côté Voilà D'un côté une ressource Et de l'autre J'ai l'autre ressource Donc là on prend les engrenages Je ne sais pas où De toute façon j'étais obligé de faire ça Donc là on a les lignes de fer Ici si je mets mes circuits comme ça Non mais là je ne veux pas que tu me mettes les engrenages par contre Comme ceci Ça se doit peut-être pas mais je réfléchis Ici si je mets ça comme ça Demi tour Par ici Là on a donc les engrenages et les circuits Et là on a le fer Et normalement tout va Tout continue Par là bas aussi Là il y a des engrenages parce que Je l'avais laissé passer Voilà Donc là maintenant on a les deux rangées de fer Et du coup voilà On a les machines d'assemblage Qui vont aller là Ici on va continuer le chemin Donc là je vais refaire une diagonale Pour venir par là Et ici Voilà Oui je sais Il n'y a pas d'éclairage De seconde De toute façon il n'y a même pas d'électricité Encore à cet endroit là Non mais sinon globalement je trouve que c'est plutôt bien éclairé Il n'y a pas de Pas vraiment de soucis à se faire à ce niveau là C'est plutôt cool Du coup là on a les engrenages ici Ici on va voir les munitions Je vais peut-être aller un peu loin Sachant qu'il y aura aussi le pompe Souvenez-vous du pompe qui prend exactement les mêmes ressources Que Que les autres Donc là on va prendre ceci Hop Et je vais faire que des machines niveau 2 Par la suite il y aura aussi les machines niveau 3 Mais il faudra les modules de vitesse Que je ramènerai via les robots Du fer je ne crois pas qu'il y en ait besoin de tant que ça 3, 5, 9 3, 5, 9 Par contre on ne peut pas Ah d'accord ok Donc on va les reprendre Je vais les utiliser pour faire les machines niveau 2 Voilà Et je vais mettre donc un petit coffre en bois Les coffres en bois Et on va mettre un bras normal Ça devrait suffire Pour récupérer Les ressources Donc là Machine d'assemblage Euh non ce ne sont pas les mêmes Et machine d'assemblage Et du coup ici Hop hop Non mais là vu qu'il y a 2 ressources à prendre En fait ça ne sert pas à grand chose Je vais voir un petit peu Parce que là il en a 5 et 3, 8 Contre 9 Ou alors il faudrait 2 Parce que vu la rapidité du machin Ouais on va faire ça Je vais en mettre un deuxième Ici et ici Et on va se faire On va faire Un truc Je vais le mettre là Et alors voilà Ici Voilà Ah ça n'a toujours pas assez vite En fait j'aurais dû inverser les deux Parce que là il faut 2 ressources Et là il n'en faut qu'une Sauf que là le problème C'est que je ne peux plus vraiment le faire Ou alors il faut que je le mette de l'autre côté Est-ce que j'ai la place ? Moi check Au pire il y aura un espace ici Ce n'est pas très grave De toute façon je ne pourrais pas en faire Je ne pourrais pas y faire grand chose Parce que là c'est vrai que du coup C'est un peu lent Par rapport au matos qu'on a Voilà c'est bon Je mettrai le coffre au dessus Ou en dessous C'est vrai que je pourrais le mettre là A côté du chemin justement Ce sera même plus simple Finalement Puisque je serai plus souvent En train de me promener Sur le chemin Ouais du rapide Donc là du rapide Tac Et ici voilà On met ça Là on met celui-là Et celui-là Et on y va Et on va mettre du rapide de partout Parce qu'on est comme ça Donc là c'est le niveau 1 Et là c'est le niveau 2 Là ça va aller un peu mieux Alors les circuits il les prend pas Ouais on voit maintenant Que c'est les bras longs Qui pinaillent un peu Donc on va mettre un deuxième bras long Mais je pense que ça ira mieux Comme ça quand même Ouais Il y a du mieux quand même Il y a du mieux Il faut l'admettre Un stack ça suffit Voilà ça y est On voit que les biters Commencent à attaquer Donc il va falloir Penser défense Alors ici Bon ça va C'est encore gentil Donc là en tout cas On arrive à 40 minutes Du coup Bah je vais faire les munitions Quand même Là on voit qu'il y a déjà presque plus De toute façon voilà Je vais mettre ce qu'il y a reste Donc on va faire J'ai de quoi réparer ici Ça va c'est encore des petits Donc il n'y a pas de soucis À ce niveau là On va checker un petit peu Au niveau de la map On voit que ça y est On commence à avoir Un petit peu plus clair Et il n'y a rien Au niveau des biters On voit qu'il y a encore Un immense Waouh Ça ce sera mes deux Premières lignes de train Je pense On a le charbon Le cuivre Le fer Waouh Ah oui en masse Plus qu'en masse Même Même le pétrole Il y en a A gaver Je vais faire Le four On va faire les fours Je pense que dans le prochain épisode On remplacera Les fours Les fours standards Enfin des fours en acier Sachant que là J'ai largement plus Que ce qu'il faut en matériaux Que ce soit au niveau De la pierre cuite Bah la pierre cuite Voilà grâce Grâce au système de chemin J'en ai fait dès le départ Et du coup Ça permet d'en avoir Quand même pas mal Enfin là c'est un peu dommage Ce trou ici Je suis un peu déçu Mais le sac là J'ai pas trop le choix Et on voit que là Ça y est ça C'est parti Au niveau des machines Assemblage Donc je vais pouvoir remplacer Toutes les machines Niveau 1 D'ailleurs je vais faire ça Non je vais d'abord Faire les munitions On avait dit Ça c'est vite fait Je me mets ici Et par contre Là je vais mettre du normal Parce que là On n'a qu'un seul Un seul matériel Par contre là Les perforants Je vais en mettre 4 stacks Je pense Dès le départ Pour être tranquille Hop Ici donc Munition perforante Peut-être faire des grenades Ça pourrait être pas mal Les grenades Il me faut du charbon Évidemment Le charbon Je n'ai pas Non c'est pas les cartouches C'est munition perforante Et là il faut 5 cuivres Evidemment le cuivre C'est celui qui C'est celui qui est de l'autre côté Là je suis vraiment mal Mal organisé Sur le coup Je suis désolé pour vous Mais bon C'est comme ça On ne peut pas On ne peut pas tout avoir Dans la vie Du coup voilà Je vais mettre Un ici Pour rajouter un peu de cuivre Un peu plus Parce que là c'est 1 pour 5 Du coup Voilà Là c'est quand même mieux Ça l'est fait non stop Voilà donc là On a les fours Niveau 2 Est-ce qu'on attaque Les trains ? Non je vais d'abord Faire les portails Pour pouvoir rentrer Justement dans les lignes de four Et les lignes de mineraies Sachant que là Niveau défense Il faudra que je rajoute Ici Pour l'instant ça va On a une grosse forêt Mais vu que je vais m'étendre Par là Ça va enlever des arbres Et du coup Ça va être assez compliqué Par la suite Du coup Là on a les munitions perforantes Et je voulais faire un truc Avant d'y aller Ah oui c'était commencé Ça y est je ne sais déjà plus Qu'est-ce que je voulais faire déjà J'étais là-haut Et je m'étais dit Non avant je vais faire ça Ah tiens Déjà rajouter une lampe ici Voilà C'est là qu'une raseille Elle m'avait dit Ouais la lampe et tout Il faudra rajouter des foreuses D'ailleurs je vois Également Donc ça ce sera pareil On fera ça la prochaine fois Voilà Et puis de toute façon D'ici le prochain épisode Je me rappellerai de quoi De quoi je parlerai De quoi De ce que je voulais faire Pardon Avant la fin de l'épisode En tout cas j'espère Que celui-ci Vous aura plu Et moi je vous retrouve Donc pour Pour la suite Des aventures Allez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz